Musique Et bien c'est tout le monde, c'est le fugitif 4 ans, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review sur Eden Zero Le dernier épisode de Eden Zero, donc l'épisode 25 qui est sorti Donc du coup on va parler un petit peu, alors léger de cet épisode Parce que j'ai vu qu'il y avait eu quelques petites différences mine de rien Entre, tout simplement entre l'anime et les scans du coup Pour ceux qui ne suivent que les scans ou quoi Alors forcément ça va spoiler cet épisode Je vais en parler qu'un petit peu mais c'est surtout pour parler globalement de la saison Ce que moi j'en ai pensé ou quoi Mais voilà du coup cet épisode était plutôt sympa Alors c'est vrai que par contre, j'ai trouvé que le combat était Suppisamment court Pour qu'il soit mis dans l'autre épisode Je pense que Je pense que s'ils avaient enlevé quelques trucs Parce que le problème c'est que le combat se termine un peu vite Dans le début Parce que vraiment on arrive sur le combat entre Shiki et la mère de Moura Je ne sais plus comment ça s'appelle, la dame écarlate je crois C'est ça, voilà la dame écarlate Donc du coup elle déchaîne sa puissance Parce que du coup elle voit Que Drakenjo est en train d'essayer de pirater son satellite et tout ça Donc du coup elle envoie un missile Et rien que déjà ça, il y avait une petite différence Parce que tout simplement elle envoie un missile Moser Ou un truc d'être chercheuse Le truc c'est qu'elle en envoie trois Et dans les scans Parce que du coup j'ai revérifié Je me suis rappelé que c'était un peu bizarre En fait elle en envoie qu'un seul dans les scans Donc du coup Là où ça m'a fait bizarre C'est quand Alors déjà l'animation est plutôt sympa Quand tu le vois esquiver dans les airs Donc ça, ça rallonge un petit peu le combat Parce que du coup ça a été un peu plus rapide en scan Donc tu le vois esquiver les trois missiles et tout ça Il se met vers un bâtiment Ça c'est carrément inédit Parce que du coup Vraiment à peine elle tire le missile Qui lui explique le truc Qui a lui tête chercheuse et tout simple Que là bah lui Il se dirige vers elle Pour utiliser le canon Enfin le missile Là où j'ai trouvé un peu bizarre C'est Alors donc le combat au départ se passe très bien Les esquives et tout C'est plutôt droit C'est à la fin quand il se dirige vers elle Où il est posé sur le cockpit Et que tu la vois Depuis son cockpit à elle Normalement il prend donc Avec une de ses mains Le contrôle du missile Pour utiliser la gravité dessus Pour pouvoir péter le robot Et là où j'ai trouvé chelou C'est l'emplacement des deux autres missiles Je sais pas Il y a un missile comme ça Un missile comme ça Et un missile sur le côté Je sais pas Les trois missiles m'ont fait bizarre Vraiment Je sais pas C'était un peu bizarre Dans le placement Parce que Autant Autant Genre s'ils avaient été l'un sur l'autre Bon ok Mais là ils étaient bizarrement sur le côté Alors que là il a la main que sur une seule des missiles Bon Ou alors il a fait une sorte de zone de gravité Mais c'était un peu Un peu chelou J'ai trouvé Par contre Bon la case où il se transforme Avec ses cornes démoniaques déserts Ça c'était stylé Franchement Tu le vois un peu énervé Genre à la fin Bien plus vénère d'ailleurs je trouve Que dans les scans Donc c'était vraiment très cool Donc il explose littéralement Omura Enfin la dame écarlate et tout Et il ramène la meuf devant Et la dame écarlate Devant sa fille et tout Pour être jugé techniquement Et là j'avoue que c'était un peu émouvant Le fait que Qu'ils lui disent Bah voilà merci mère Je veux dire Tu es une grognasse On peut dire comme ça Tu es une grognasse Mais qui Bon qui va donner la vie Alors vous n'êtes que On va dire Ma Ma génitrice Vous êtes juste là Pour m'avoir donné la vie Mais ma mère Réellement c'est Valkyrie Et du coup bon C'est ça trop bien Franchement la tête à la fin Qui est ultra énervée Franchement c'était vraiment bien rendu Où tu la vois Enfin par contre Si je te revois mon gars Disparer de ma vue quoi Vraiment ultra vénère Et du coup bon On a des petites transitions A la fin Où ils sont dans le vaisseau Donc là je fais globalement Le résumé de l'épisode Et du coup bon A la fin Franchement J'ai trouvé ça très émouvant Justement cette fin d'épisode Où tu vois vraiment Qu'ils ne veulent pas Alors ils ont La capacité Justement Ils ont vraiment La capacité Même si le noyau De Valkyrie Est détruit Ils ont la capacité Par rapport au sauvegarde Dans le cloud Et tout ça J'étais plus totalement sûr Mais du coup C'est chose faite Même si Techniquement du coup L'une des Trois étoiles filantes Meurt Elle est capable D'être réalise D'être réanimée Donc En ayant Sa mémoire Et tout ça Le seul problème C'est que Elle n'aurait pas Son cœur Si je peux dire comme ça Elle n'aurait pas réellement Ses sentiments Elle n'aurait pas eu Par exemple S'ils avaient ramené Valkyrie Elle n'aurait pas eu La relation Qu'elle avait Avec Omura C'est à dire Qu'elle a passé des années Avec Omura Bah ça Étant donné Que ce n'est pas Dans le vaisseau De l'ADN 0 C'est différent Elle n'a pas Toutes ses émotions Qu'elle a passé Avec Omura Et tout ça Par contre Si l'une des Trois sœurs mourait Bon là Du coup C'est un peu différent Parce qu'ils ont quand même Passé du temps Avec l'équipage Et tout ça Donc ce serait différent Pour Valkyrie C'était vraiment autre chose Parce que là Du coup Ils ont une mémoire Qui date de Je ne sais pas 10-15 ans Quelque chose comme ça Donc forcément Ce ne serait pas Tout à fait la même Donc ils ont laissé Partir La petite Valkyrie Et du coup A la fin Bon tu vois que sister Elle fait sa belle On peut dire ça comme ça Elle fait la meuf Un peu forte et tout Et tu vois Que elle est rejoint Par Witch Dans un endroit clos Où justement Valkyrie aimait bien se mettre Et ta sister Qui limite En train d'engueuler Witch Et là Witch Qui se met à pleurer Et même là Rien que d'en parler Franchement ça me donne Des émotions Franchement c'était vraiment Très touchant De voir les deux Qui pleurent L'une à côté De l'autre Parce qu'elle perd une amie Franchement c'était très sympa Par contre voilà Donc du coup L'épisode se termine là dessus On a On a un petit truc A la fin inédit Aussi C'est par rapport à Xaomai Je crois Qui nous tease Un petit peu Ce qui va se passer Donc sur la planète Ça se passe bien Et tout Il utilise le futur Et étant donné Que c'est une sorte D'oratrice Il nous raconte Un petit peu Ce qu'il pourrait y avoir Dans le futur Le combat contre Drakken Et tout ça Alors c'est pas moi Qui le dis C'est vraiment dans l'épisode Donc forcément Et Alors ça par contre Je n'en parlerai pas Parce qu'à la fin De l'épisode On n'a pas vraiment d'ending On a justement Le trailer De ce qui sera Donc dans la saison 2 Alors forcément Je ne dirai pas Ce qui se passe Au pire Je vous mettrai Dans les commentaires Je vous mettrai le lien De la saison 2 Parce que je ne voudrais pas En parler Parce que vraiment Il y a pas mal de spoil Beaucoup de spoil Mais bon ouais Donc je n'en parlerai pas Du tout Pour ceux qui ne regardent L'anime Mais en tout cas Je vous avoue Que c'est pour moi L'une des meilleures saisons Qui va arriver C'est vraiment Je crois que c'était Mon arc préféré Avec celui qui se passe En ce moment C'était vraiment Mon arc Où j'ai Oula où tu te dis Mashima bogus Franchement bogus Donc voilà Alors globalement Pour parler de cette saison Franchement J'ai bien kiffé Je sais qu'au début Il y avait pas mal de personnes Qui n'aimaient pas trop La saison au début Parce que Ils trouvaient que ça faisait Un fairy tale beast Dans l'espace Et tout ça On voyait des personnages De fairy tale Alors du coup Ils se disaient Pourquoi pas les univers Sont réunis Et tout ça Alors que c'est pas du tout le cas C'était juste des petits Des petits cliffhangers Ou quoi Donc du coup On a ça On a un petit peu Comme à son habitude Forcément c'est iromachima J'ai envie de lui dire Si vous attendez pas Du fanservice Bah allez voir ailleurs J'ai envie de le dire Mais c'est pas du fanservice Mais c'est pas du fanservice Dérangeant C'est pas un truc A l'heure actuelle On est à 162 chapitres Et il n'y a pas eu De fanservice Dérangeant Dans le sens où Qui ne rentre pas Par exemple Dans un combat Qui le mec Par exemple Je pense à Jacob Je crois que c'était ça Où le gars s'arrête Parce que le mec Il voit une nana à poil Où carrément Le fanservice Fait gomber Et gagner des combats Là dans Eden Zero Clairement Il n'y a jamais ça Donc vraiment Il n'y a eu que ça Au tout début Et là où On en est juste après Donc dans les saisons Qu'il y a Il n'y a quasiment plus De fanservice Ou alors c'est vraiment Dans une transition Où tu vois Une scène de bain Ou un truc comme ça Je veux dire Il n'y a plus vraiment Il n'y a quasiment plus De fanservice Donc ça c'est très intéressant Et donc forcément Le début Bon ça se passe normal Mais voilà En gros Moi j'aime beaucoup Les animations Malheureusement Il n'y a que Globalement Je trouvais qu'il n'y avait Que sur Shiki Qu'ils ont fait des efforts Sur l'animation Alors que globalement Là Le héros Je trouve que c'est Plutôt Rebecca Comparé à Fairy Tail Ou Senatsu Je trouve Avec Luti Qui est la narratrice Mais là je trouve Quand même que c'est Rebecca Il n'y a pas trop Mise en avant Après forcément C'est plus tard Parce qu'elle vient Uniquement de débloquer Son Azergear Dans l'épisode 24 Donc forcément Le fait de les apprendre Et tout ça Mais ouais Surtout l'animation Bah c'est vraiment Surtout sur lui Où tu voyais Vraiment des efforts Faits par les transitions Le fait que tu vois Une image de lui Qui se transperce Qui se transfère Et tout ça Alors que sur Omura Bon L'animation n'était pas folle Mais sinon voilà Par contre Globalement du coup Donc dans toute la saison C'était plutôt sympa Mais c'était pas de la folie Donc forcément D'ailleurs je rends hommage Aussi à une personne Shinji Voilà je rends hommage Quand même à Yuji Suzuki Qui malheureusement C'est lui Si je dis pas de bêtises Qui s'occupait de l'animé Donc de Eden Zero Qui malheureusement Est parti Trop vite Donc il est malheureusement Décédé Donc du coup Bah forcément Ça va être une autre personne Qui va s'en occuper Donc du coup Voilà je voulais quand même Lui rendre hommage C'est normal De s'occuper quand même De Eden Zero De au moins Lui rendre un petit truc Quand même De nous avoir au moins Sorti l'animé Surtout qu'en plus La saison 2 Il y a déjà un teaser Donc forcément Ils ont peut-être déjà Du bosser dessus Donc voilà Un petit retour là dessus Mais voilà En tout cas De ce que je pense C'est pour moi Le gros point noir De cette saison Comme je l'avais déjà dit Justement dans ma précédente vidéo C'est les musiques Qui vraiment Ça pêche de ouf Il y a globalement Une ou deux musiques Qui sortent du lot Mais vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas du peps Il n'y a pas Là globalement Je ne pourrais pas Vous la chantez Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas M'en rappeler Vraiment de la musique De Eden Zero Alors que du Fairy Tail Là vraiment Juste j'entends le thème De Fairy Tail constamment Genre vraiment Donc du coup Sur Eden Zero Bon si on n'a pas Un Takanashi Pour relever le niveau Je ne sais pas Qui c'est qui pourrait le faire Parce que là vraiment Pour moi les musiques Sont trop absentes Et comme je l'ai déjà dit Pour moi les musiques Dans un anime Ça fait au moins 40% de l'anime Vraiment Tu peux avoir Des combats de ouf Si tu as une musique De troll derrière Ça casse le truc Et franchement C'est trop dommage D'avoir des musiques Complètement Complètement Anecdotiques Par rapport Justement Au combat Ou quoi que ce soit Donc bon C'est dommage Donc globalement Sinon la saison Est très cool J'espère qu'ils feront Des efforts Par rapport Justement aux animations Au combat Et à la musique Dans la deuxième partie De la saison Enfin dans la saison 2 Du coup Et qu'ils nous feront Quelque chose De plus sympathique Surtout que là Ce qui va arriver Ça va être Très stylé Alors je n'en parlerai pas plus Parce que je sais Que je vais kiffer de ouf Mais pour ceux Qui ne regardent que l'anime J'espère que vous allez Kiffer la suite Si déjà vous avez accroché Aux 25 premiers épisodes La suite Va vous régaler Vraiment Très cool C'est Mashima Sort de sa zone de confort Et vous allez voir C'est vraiment sympa En tout cas J'espère que cette petite review Sur cette première saison Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé D'Eden Zero en animé Et on se retrouvera Pour la prochaine saison Je vous mettrai Comme je vous avais dit Le premier La premier teaser Du coup De la saison 2 Dans les commentaires Et on se retrouvera Pour une prochaine vidéo Donc d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501